Musique Le souci écologique n'est plus une tendance ou une mode. C'est un véritable levier de croissance, notamment pour les entreprises. Le fenois n'échappe pas à la règle. De plus en plus d'entreprises polynésiennes s'engagent dans une démarche de développement durable. On voit tout cela ensemble dans notre journal. Qu'est-ce qu'une entreprise éco-responsable ? C'est une entreprise qui intègre les problématiques environnementales dans sa production. A long terme, l'objectif est d'économiser au maximum les ressources naturelles et minimiser ses impacts sur les écosystèmes. Au-delà de l'objectif global de l'entreprise, il existe plusieurs gestes simples que chacun peut adopter au quotidien. Par exemple, pour réduire sa consommation d'énergie en entreprise, on peut Éteindre les ordinateurs et leurs écrans lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Venir au travail en utilisant les transports en commun ou en covoiturage. Limiter les impressions de papier. Privilégier le courrier électronique. Utiliser des tasses au lieu de gobelets en plastique. Les conseils de Vicoura, la perruche polynésienne. En parlant d'entreprise éco-responsable, savez-vous qu'il existe un club des entreprises polynésiennes éco-responsable ? Cela fait un peu plus de 4 ans que la CCISM, en partenariat avec l'ADEME, propose un accompagnement aux entreprises du Fénois en termes de développement durable. Si au départ ces accompagnements prenaient la forme de réunion, la CCISM, l'ADEME et les dirigeants de ces entreprises polynésiennes, ont souhaité aller plus loin dans leur démarche en créant le club des entreprises polynésiennes éco-responsables en novembre 2015. Ce club a pour ambition de fédérer les entreprises inscrites dans une démarche de développement durable, de promouvoir les actions exemplaires dans ce domaine, de favoriser les échanges et d'être force de propositions, notamment auprès des pouvoirs publics. A sa création, le club était composé de 8 entreprises polynésiennes. Elle compte actuellement une quinzaine de membres. L'idée de ce club, c'est véritablement d'arriver à fédérer déjà 8 entreprises et d'arriver un peu comme un moteur et entraîner d'autres dans le sillage. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au-delà d'industriel, on est tous consommateurs, on a envie de faire attention à ce qu'on consomme, par la qualité bien sûr, et l'environnement aussi, je pense qu'on a un magnifique pays, qu'une des ressources principales du pays, c'est le tourisme, sur lequel la nature et l'environnement se basent. Si demain, on ne fait pas tous attention en tant qu'acteurs économiques, on va gâcher le principal atout qu'on a en poliésie. En septembre dernier, le club a organisé la venue d'un consultant spécialisé en responsabilité sociétale de l'entreprise pour deux événements, une conférence publique gratuite et une formation professionnelle certifiante financée par le Fonds paritaire de gestion. La conférence a été l'occasion de présenter la norme ISO 26000. C'est un outil incontournable pour toutes les entreprises souhaitant s'engager dans une démarche de responsabilité. Le conférencier a ainsi pu répondre à plusieurs questions. La formation professionnelle a porté sur la rédaction de rapports de développement durable. Ces rapports sont des outils de communication de l'entreprise qui permettent de rendre compte de ses performances au niveau du développement durable sur trois piliers, environnement, social, économique et sociétal. Ce club est ouvert à toutes les entreprises polynésiennes, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille. Si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé pour en devenir membre, je vous invite à vous renseigner auprès de la CCISM. Partout à travers le monde, on observe la création d'un green business, le business vert, qui s'impose peu à peu. C'est un véritable élan qui suscite des vocations et voit apparaître de nouvelles idées de business. Parmi ces idées, on retrouve les vélos en libre-service, les fameux Vélibs de Paris. C'est vrai que l'on néglige souvent le vélo pour faire des petits trajets alors qu'ils peuvent être d'une grande utilité et permet de ne pas trop utiliser la voiture. En parlant de voiture, le covoiturage commence petit à petit à faire sa place à Théty. Sur Facebook, on retrouve déjà trois pages consacrées au covoiturage. N'hésitez pas à y faire un tour. Aujourd'hui, une question d'actualité. Est-ce que les entreprises peuvent être condamnées comme les personnes lorsque leur activité pollue l'environnement ? Juridiquement, une entreprise est une personne. Une personne morale pour être exact. Et oui, une entreprise peut être condamnée pénalement lorsque son activité porte atteinte à l'environnement. Il faut savoir que le Code de l'environnement prévoit une liste d'activités pouvant porter atteinte à l'environnement. Ces activités, regroupées dans ce que l'on nomme les installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être autorisées en fonction de critères et de seuils que le Code de l'environnement fixe. Si vous exercez sans autorisation ou si vous ne respectez pas les normes fixées par votre arrêté d'autorisation, vous pouvez être déclaré responsable des pollutions que vous avez provoquées. Vous pouvez alors être condamné en fonction des règles à une peine d'amende et ou à une peine de prison. Vous pouvez également être condamné à des peines complémentaires comme la remise en état du site pollué ou encore l'interdiction d'exercer la profession. Attention, l'amende d'une personne morale est très souvent le quintuple de celle d'une personne physique. Par exemple, si une personne peut être condamnée à une amende de 1 million pour une entreprise, ce sera 5 millions. Le JTBer c'est maintenant terminé. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. Soyons tous éco-responsables. Merci de votre attention et passez une bonne soirée. Prochainement dans le JTBer, un numéro spécial du JTBer au cours duquel nous partirons en immersion totale avec la Brigade Verte de la Commune de Pounavia. C'est prochainement dans le JTBer. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne. Sous-titrage ST' 501